Raconte ce qui s'est passé en 1942. J'ai chantier de jeunesse, 8 mois de chantier de jeunesse. Puis on a été libérés fin février 1943. Mars s'est bien passé, mai-avril, pour la classe 42, dont je faisais partie. STO en Allemagne. À la première visite médicale, j'ai triché un peu. Une serviette à toilette autour du cours, pour avoir une enregistrée. Mais la deuxième fois, je ne me suis pas présenté. Donc après, vous avez été où après? Eh bien, on a pris le maquis. Une fois chez l'un, une fois chez l'autre. J'étais un peu agent de liaison. Et puis on est partis. On a rejoint la première armée, à côté de l'Onsonnier, dans le Jura. Et après 9 jours d'instruction, et puis en ligne, sur le fort de Lomon, dans la frontière suisse. Tous les animaux étaient dehors, plus personne dans le village. Et le petit avion d'observation qui était avec nous, il avait vu des soldats allemands s'amuser dans la prairie avec des chiens, des bergènes. Alors, j'ai dit, il faudra prendre de la poudre pour déguster les chiens. Et le jour de la patrouille, on la veille, le samedi 20 octobre, nous avons fait une reconnaissance, dans la direction de la patrouille. Et le lendemain, donc, le 21, un brouillard, un lieutenant Capdeviel, qui commandait la patrouille, est bien monté plusieurs fois, dans les arbres, mais avec le brouillard qu'il y avait, ça ne marchait pas. J'ai découvert des bouteilles qui étaient suspendues. J'ai appelé le lieutenant, j'ai dit, il y a quelque chose, alors il a dit oui, et je vais aller voir, c'est lui qui a voulu y aller. Quand il a eu un Jean-Belfield, il a pris un coup de flingue, un coup de flingue, un coup de flingue, halte, et puis en même temps il a tiré l'allemand. Il n'est pas revenu vers nous, il est parti à 90 degrés, il a pris une autre balle. Dans le dos, cette fois, il a accroché le fil, il est tombé, et il nous disait, fichez le camp, les gars, fichez le camp, ils ne veulent pas m'achever. C'est moi qui étais le plus près, j'avais ma grenade de la main gauche dégoupillée, et la mitraillette de l'autre main, et le lieutenant disait, fichez le camp, fichez le camp. J'ai dit, je balance ma grenade, j'ai bien les trois allemands qui étaient venus, mais j'ai mon lieu dedans, avec la grenade, donc j'ai fait demi-tour. Et nous sommes rentrés, on avait une mauvaise mine pour entrer la compagnie. Nous étions partis six, nous sommes rentrés cinq, et on a su, par la suite, que les allemands l'avaient achevé le lendemain de leur prise. Et ils l'avaient intégré, à glé, ça a commencé comme ça. Nous étions en Carfontaine-les-Blamont, et ça faisait trois semaines, il pleuvait, on était sales comme des poux, les sous-offres passent dans les granges, on était. Ils nous ont dit, il fallait vous astiquer un peu, il y a des journalistes suisses qui viennent visiter le front. On n'avait pas de matériel pour, on a bien essayé. Et donc, le 12, je me suis trouvé de garde, à Carrefour, dans le village de Pierrefontaine, Traction avant, qui s'amène, j'ai dit, tiens, les voilà, les journalistes suisses, demandent leur démission au chauffeur, si c'était bon. Et sur la banquette arrière, il y avait un civil et un militaire. J'ai demandé leur papier, mais j'ai tiqué, sur Chier de Gaulle. Ils ne disaient pas les journalistes. Ils m'ont donné leur papier d'identité, je les ai rendus, j'ai présenté les armes. Le général de Gaulle m'a donné un paquet de cigarettes. Le 21 janvier 1945, comme j'étais chef de patrouille depuis que mon lieutenant avait été blessé et achevé, le capitaine vient vers moi et me dit, j'ai dit, il fallait débloquer le 15-2 vers la centrale électrique. J'ai dit, mon capitaine, comment voulez-vous que 12 gars débloquent un régiment entier ? Il m'a dit, je te donne deux chars. Il m'a dit, d'accord, on est parti. J'avais deux chars, c'est-à-dire qui commandait la patrouille. Je suis allé voir le chef de char. Je lui ai dit, voilà, je vais passer derrière. J'avais mon matériel comme chef de patrouille pour couper les grillages, les barbelés. Et j'avais une grenade à fusil, deux grenades à fusil que j'avais. Je suis passé par derrière, j'ai demandé aux gars du 15-2 où était la résistance, ils m'ont montré. J'ai découpé le grillage et j'ai tiré mes deux cartouches, une vers la fenêtre la plus haute et l'autre vers le soupirail de la cave. Mais ils ne regardaient pas derrière les Allemands, ils regardaient le char là-bas qui était dans la rue. La porte de la cave était entrebâillée, coup de pied là-dedans, il en est sorti 17. Ils auraient pu me tuer à coup de poing, ça n'aurait pas fait de bruit. Et il avait son fusil sur l'épaule. Au lieu de porter mon bras, mon fusil sous le bras, ça aurait été normal. J'avais mis à l'épaule. Cire comment avant. On a continué, on a fait la bataille de la boucle du Louvre, puis on a fait les mines de potasse, et puis là on a eu du dégât. Nous sommes venus à Haute-Marsayne, sur le bord du Rhin. Nous sommes revenus dans une teinturerie, la mer Rouge. Huit jours sans bouger, il fallait étudier le plan de l'usine qui était notre objectif. Ils avaient balancé des bombes fumigènes pendant neuf jours. Et le deuxième jour, il y avait moins de précautions chez les Allemands, on est passé sans faire de bruit. Mais ceux qui nous ont suivis, ils ont arrosé le Rhin, avec leur sang, sans bonhomme, tuer ou blesser. J'ai eu un gars, en Allemagne, à cette distance-là, à la distance Macan. On avait des chars sur la route. Il y avait le premier groupe de chez nous qui était dans le pré, le deuxième autour des chars sur la route, et le troisième dans une forêt, mais c'était clair, dont je faisais partie. Et là, à la sortie d'un virage, la mitrailleuse Allemande a tiré. Ça n'avait pas besoin de commander. Je me suis mis à plat ventre. Quand ça a été fini, le tireur du char a vu, ça sortait bien sûr les flammes. Il a tiré, ça c'était... J'ai dit, bébé, on y va ? Je me suis approché de lui, il était coupé en deux. Et derrière lui, il y avait un autre copain qui a pris six balles dans une jambe. C'était concentré, hein ? Le soir, bien sûr, le capitaine nous avait dit, si vous trouvez encore, vous pouvez mettre le feu au village, je lui ai dit, à quoi ça servira mon capitaine ? S'ils ont fait du mal chez nous, on n'a pas besoin d'en faire chez eux. Ma couverture était à rouler autour de mon sac sur le dos. Le soir, quand j'ai ouvert ma couverture, il y en est tombé trois. Si t'es passé par-dessus, mais si t'es suffisant... Trois, quoi ? J'ai pas compris. Trois balles ! Enfin, le même tire qui avait tué le copain. Puis en Allemagne, ça s'est pas mal passé. On a pris Karlsruhe, la capitale du duché de Bade, les quatre. Nous y étions passés de trois, les quatre Karlsruhe. Nous avons remonté le Rhin, par Offenbourg, Fribourg, Lorac, Walchut, Sackingen et Odingen au-dessus du lac de Constance. Et on est revenu dans la forêt noire, à Filingen, loger chez l'habitant. On mangeait avec eux, on couchait dans leurs appartements. Sept mois d'occupation en maison. On était dans la cité ouvrière de Filingen. Lorsque nous revenions de l'exercice, vers les quatre heures et demie, nous étions invités, par les ménages, à boire le thé ou le café avec eux. Et un jour, il y avait la mère, le père et une gamine de 15 ans. On était invités là, nous avions dressé la table. Il y avait des photos sur un meuble, en escalier. J'étais en train de regarder les dates. J'ai commencé à ouvrir les yeux. Le père vient vers mon épaule droite et me dit, pas bon la guerre. Les cinq garçons tués en trois mois. Sur des fronts différents. Ça fait mal ça. À côté d'Ouffinbourg, le lieutenant Guernry, qui avait remplacé celui qui était mort au cours de la patrouille, me dit, tu vas voir si tu trouvais un petit casse-croûte. J'ai demandé à Français, est-ce qu'on pourrait avoir un petit casse-croûte. Il m'a dit, Sabine, on n'a pas grand-chose. J'ai dit, n'ayez crainte, on peut vous payer. Eh bien oui, combien vous êtes d'outre. Le lieutenant m'avait dit, c'est toi qui coupes le pain. Petite poule, c'est pas grand-chose. Et chose que j'avais irritée de mes grands-parents, j'ai fait la croix avec mon couteau sur la boule de pain. Il m'a dit, je coupais la boule de pain. Quand je suis sorti, il y avait la fille, il y avait une dame qui avait une fille, et puis l'autre qui était célibataire. La petite m'attendait à la porte, je suis sorti le dernier, elle me dit, vous catholique ? J'ai dit, oui, pourquoi ? Elle me dit, vous avez fait la croix sur la boule de pain. Elle me donne son appareil à photo. Elle me dit, emporte-le, en souvenir. Adverture. Adverture, adventure.